salut on s'y retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant notre tutoriel sur la mise en place d'un serveur web pour l'hébergement des sites web donc dernièrement nous avons essayé d'applauder les fichiers donc nous avons mis en place un serveur ftp donc pour pouvoir applauder nos fichiers donc nous avons applaudé des fichiers donc des fichiers du site web pour l'utilisateur k et nous avons également fait la même chose pour l'utilisateur p donc aujourd'hui nous allons nous allons essayer un peu de configurer notre serveur ftp voyez parce que dernièrement lorsqu'on lorsqu'on s'est connecté au fait dans notre serveur on n'était pas en train d'utiliser le serveur pro ftp qu'on avait installé donc parce que pour dernièrement pour se connecter pour le hot on avait indiqué l'adresse ip du hot donc du notre serveur qui est 192.168.1.105 ainsi que les noms d'utilisateurs donc c'était user key et le mot de passe également user key et pour le port nous avons utilisé le port vendé il faut savoir que le port vendé et le port utilisé par ssh donc lorsqu'on se connecte ici on se connecte en mode ssh ouais donc à part cela vous allez remarquer une chose lorsque je viens sur omissive ouais je peux voir d'autres utilisateurs ouais donc ce qui n'est pas bien c'est que ce n'est pas ce que moi je souhaite et si je viens là je peux aussi voir même le fichier racine ouais donc là c'est lorsqu'on se connecte avec le ssh et en plus même si je viens ici par exemple j'essaye de faire la même chose par exemple je viens je vais me connecter en ssh donc je fais ssh des biens par exemple à rebase ou bien au lieu de mettre des biens nous allons changer on va par exemple user et c'était user key plutôt à rebase et puis je mets l'adresse ip du serveur 105 ensuite je vais taper le mot de passe du usater k si je valide vous voyez je peux même voir les dossiers hommes donc si je fais elle laisse haut vous voyez là je vois les dossiers de tous les utilisateurs alors moi je ne veux pas ça moi je ne veux pas que l'on que je puisse voir tous les dossiers de l'utilisateur dont je dois juste avoir accès à mon dossier personnel parce que celle leur route celle l'administrateur a accès à tous les dossiers du serveur mais les utilisateurs ce sont des clients ils n'ont pas accès à tout ça donc on doit configurer le ssh et on doit aussi configurer le ftp ouais donc le pro ftp dès le serveur pro ftpd que nous avons installé parce qu'en réalité ici lorsqu'on utilise le port fin de on se connecte avec le avec ssh donc ss ftp ouais du ssh donc nous allons d'abord commencer par configurer le ftp donc notre serveur pro ftpd que nous avons utilisé dernièrement et ensuite nous avons également configurer les ssh des sortes que lorsqu'on se connecte en mode ftp ou en mode ssh que ce soit sur filezilla ou sur le terminal on ne doit pas voir les dossiers des autres utilisateurs et également on ne on ne doit pas accéder aux dossiers racines parce que seul le route a accès à ces dossiers donc nous allons commencer avec pro ftpd donc je vais me déconnecter ici là c'est bon je me déconnecte je vais aller sur mon navigateur pour me connecter à mon serveur donc je vais directement ouvrir webmin ici donc je mets l'adresse ip du serveur ensuite pour me connecter à webmin je vais renseigner le port d'eemil j'ai validé notre serveur est déjà allumé donc voilà donc je peux facilement accéder donc il est en train de décharger voilà nous avons toujours les fameux message nous allons cliquer sur le message et puis c'est bon on va mettre le mot de passe le long d'utilisateur route ainsi que le mot de passe route c'est bon on est connecté en tant que on est connecté sur webmin voilà donc si je viens ici dans serveur moi je veux pas me connecter avec s ftp comme ça je vais me connecter avec le serveur ftp que nous avons installé dernièrement donc le serveur pro ftpd donc je vais venir là et puis là nous allons faire quelques changements donc avant de pouvoir faire les changements je vais d'abord voir mon fichier de configuration qui dit file config name donc comme vous pouvez le constater ici donc si je descends un peu vous voyez normalement le port utilisé par pro ftpd c'est le port 21 tandis que nous on est en train d'utiliser le port vende c'est le port qui est utilisé par ssh on peut le on peut le voir donc si je viens dans serveur ssh ici et puis je viens donc networking vous verrez que le port par défaut c'est le port vende donc en réalité lorsqu'on se connecte avec le port vende ici on se connecte avec ssh vous voyez donc c'est sftp donc nous nous voulons nous connecter nous voulons nous connecter avec pro ftpd donc nous voulons utiliser ces serveurs ici donc nous allons le faire donc là je vais venir je vais enlever tout ça donc je vais reprendre donc 192.168.1.105 ensuite user key toujours le mot de passe c'est toujours user key et puis on va essayer de mettre le port 21 pour voir connexion rapide il est en train de se connecter au serveur nous allons patienter un peu vous voyez donc ces serveurs ne supportent pas ftp sur tls parce que nous n'avons pas installé des certificats vous voyez là il nous demande si vous voulez continuer votre mot de passe voilà votre mot de passe et vos fichiers seront envoyés en clair parce que nous ne sommes pas en train d'utiliser nous n'avons pas installé des certificats donc il faut normalement il faut installer un certificat pour cacher tout ça mais nous nous allons le faire parce que vu qu'on est en mode test nous allons le faire quand même donc toujours faire toujours autorisé toujours autorisé les ftp non sécurisé pour ces serveurs vu que nous n'avons pas installé des certificats donc je vais valider vous voyez là c'est la même chose ouais donc je peux également voir oh je peux venir là dans mon fichier je peux tout voir maintenant comment faire avec pour ftp d pour ne pas accéder à à ces dossiers moi je ne veux pas accéder ni au dossier homme ni au dossier racine moi je vais juste lorsqu'un utilisateur se connecte il doit uniquement c'est connecté à son dossier personnel alors comment le faire donc je vais venir là donc c'est bon je suis donc pro ftp d qu'est ce que je vais essayer de faire donc je ne vais pas toucher mon fichier de configuration bon je peux changer par exemple bon on va changer le port nous allons changer le port ici nous allons mettre le port par exemple 21 21 on change le port parce que le port 21 est trop utilisé nous allons changer le port ici et puis je vais faire save pour enregistrer c'est bon et là je retourne ensuite je vais venir là file and directories donc je vais cliquer sur qu'est ce qui se passe ici ma connexion internet est partie bon voilà c'est bon c'était ici donc je disais je vais je vais revenir en arrière pour recommencer je disais on était dans file and directories donc je clique vous voyez donc là on va changer quelque chose on va changer cette option ici donc limite user to directories donc nous allons limiter les utilisateurs sur leur dossier personnel ils n'auront pas accès aux autres dossiers parce que là ils peuvent voir même s'ils ne peuvent rien faire mais ils peuvent quand même voir moi je ne nous ne voulons pas qu'ils puissent voir d'autres utilisateurs parce que c'est secret donc là je vais changer je vais mettre home directory vous voyez ensuite je vais faire save et là appeler apply change je vais changer tout ça voilà il est en train de charger nous allons patienter alors patienter un peu voilà c'est fait donc je vais me déconnecter au serveur ftp donc je me déconnecte ensuite vu qu'on a changé le port le port ce n'est plus 21 c'est le port 21 21 21 donc je vais mettre le port qu'on vient de changer alors connexion rapide vous allez voir que je n'aurai plus accès aux autres dossiers je n'aurai juste j'aurais juste accès à mon propre dossier donc là vous voyez maintenant je ne peux plus accéder aux autres dossiers donc j'ai uniquement mon dossier public html il est là ça ce sont des fichiers qu'on avait applaudé dernièrement ouais donc je ne peux plus accéder aux autres deux je ne peux plus voir ni les dossiers si je viens là je suis dans mon dossier personnel nous allons nous connecter et essayer avec un autre utilisateur par exemple userp le mot de passe c'était userp le port c'est toujours le port voilà 21 21 connexion rapide voilà également pour userp j'ai mon dossier public html donc on avait appelé ces fichiers index.html donc vous voyez que chaque utilisateur peut juste voir son propre dossier là on a réglé le problème pour le ftp mais pour le ssh on n'a pas réglé le problème parce que là je suis en tant que user k si je fais ls ici vous voyez je peux voir pardon ls désolé ls home je peux voir même même si j'ai fait ls comme ça par exemple ouais j'ai pu voir mais tous les dossiers qui sont dans dans les dons dans les dossiers dans les dossiers racines dans les répertoires racines je peux tout voir alors que moi je ne veux pas faire ça je n'ai pas le droit de faire ça alors comment faire ça donc je vais revenir ici dans webme donc ici on a fini avec le serveur ftp c'est bon on a changé le port on a changé voilà les restes les restrictions pour les dossiers alors maintenant il faut voir un peu ces problèmes pour le ssh donc pour les ssh je vais venir ici dans ssh serveur donc je vais changer une chose ici pour le ssh je vais changer une chose je vais commencer par changer le port je viens dans networking le port vende il est trop il est trop utilisé nous allons changer déjà le port le port ça sera maintenant on va utiliser par exemple 22 22 voilà je vais enregistrer safe c'est bon j'ai changé le port et là je vais quitter je vais me déconnecter de mon serveur exit c'est bon je suis déconnecté on va faire un clear là maintenant vu que j'ai changé de port parce que le port par défaut il est connu avant lorsqu'on faisait ssh des bienes arrobase on met l'adresse ip du serveur comme ça le port normalement le port est connu c'était le port vendé avant d'échanger le port voyez donc si juste avant lorsqu'on valide le port était connu normalement voyez donc bon là je n'ai pas il a validé parce que je n'ai pas appliqué les changements ouais donc avec ça le port est connu mais moi je ne vais pas faire je vais quitter c'est bon je vais changer ici appliquer les changements parce que j'ai oublié de faire ça c'est bon donc 22 22 j'ai validé voyez là maintenant ça marche sans problème je me le mot dépasse donc des bienes c'est bon je suis connecté ouais on a changé le port donc qu'est ce que je vais faire maintenant je vais faire en sorte que lorsqu'un utilisateur parce que là c'est l'utilisateur des bienes qui est connecté ce n'est pas le route donc lorsqu'un utilisateur se connecte il ne doit pas par exemple voir ce qu'il ya d'un homme par exemple il ne doit pas voir le dossier personnelle des autres utilisateurs il ne doit pas également voir les dossiers racines il n'a pas accès il doit juste avoir accès à son propre dossier alors comment faire ça donc pour faire ça je vais déjà me connecter en tant que route parce qu'il faut être en mode route pour pouvoir faire ça donc je me connecte en tant que route j'aimais les mots dépasse donc je vais ajouter des instructions donc la première instruction sera donc je vais faire ch mode ensuite je fais go tirer r donc supprime tout ce qui est lecture pour les dossiers racines slash comme ça ouais c'est valide ensuite supprime moi tout ce qui est lecture pour le dossier homme j'ai valide voyez donc si maintenant j'essaye parce que le route il peut faire par exemple ls home il va tout voir il va tout voir il peut faire ls racines comme ça il peut tout voir mais maintenant si je me connecte en tant que des biens par exemple je vais faire exit pour revenir en tant que des biens si j'essaye de faire ls racines impossible d'ouvrir les répertoires permission non accordé je ne peux pas ouais je ne peux pas donc si je fais par exemple ls comme ça home je je ne peux pas je ne peux pas j'ai accès qu'avec j'ai accès uniquement mon dossier je fais ls par exemple comme ça là je peux voir mon dossier je suis dans mon dossier personnel mais les autres dossiers je ne peux plus accéder je ne peux plus voir nous allons nous connecter en tant que user key pour voir donc si ls user key des mots dépasse user key la même chose si je fais ls racines rien du tout ls home je n'ai aucune permission mais en tant que route si je reviens en tant que route je suis comme ça je peux faire ce que je veux ls racines c'est bon ls home c'est bon ouais là maintenant on a droit à écrire à lire écrire exécuter les dossiers ou les fichiers uniquement dans notre dossier personnel ouais on a on a plus accès aux autres dossiers on ne peut plus voir donc si je reviens ici avec falzilla également je veux me déconnecter je vais me déconnecter là maintenant je vais utiliser le port du ssh donc c'était 22 22 vous verrez que ça sera la même chose alors qu'est ce qui se passe qu'est ce qui m'est dit erreur critique impossible bon je veux fermer le falzilla je ferai démarrer pour voir donc 192.168.1.105 ensuite là je vais mettre user key et là le mot dépasse user key le port 22 22 connexion sauf que là il me dit qu'il est impossible d'établir une connexion FTP nous nous ne voulons pas établir une connexion FTP c'est une connexion SFTP donc FTP S... donc FTP donc FTP FTP oui deux points slash slash voilà connexion là maintenant c'est bon toujours faire confiance vous voyez si je viens dans home permission non accordé je viens dans dossier racine permission non accordé donc j'ai des possibilités soit j'utilise le ftp avec pro ftpd sauf qu'avec pro ftpd il n'y a pas de certificat donc nos données seront en clair mais avec sftp comme ça nos données sont sécurisées oui donc je veux mais déconnecté on va essayer avec l'utilisateur debian donc debian ensuite les mots dépassent ça sera debian le port c'est toujours 22 22 connexion rapide donc vous voyez home je peux rien faire permission non accordé je viens là permission non accordé vous voyez donc c'est qui est bien avec la configuration donc voilà c'est ce que j'avais voulu vous apprendre aujourd'hui donc je pense qu'on a fini et je vous dis à la prochaine surtout n'oubliez pas de vous abonner de laisser un commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose surtout il faudrait voir les vidéos pour une meilleure compréhension donc on se voit à la prochaine je vous dis au revoir